Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en association avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 16 octobre, on va terminer la semaine du côté de Longchamp, le Temple du Galop, qui accueille la dernière réunion du week-end avec une réunion avec pas beaucoup de partants, malheureusement, donc d'ailleurs dans ce Quintée Plus et The 5 chez notre partenaire, il n'y aura que 14 concurrents, c'est un handicap divisé, disputé sur la distance de 1600 mètres, voilà vous le voyez, seulement 14 partants, donc voilà ce sera la quatrième course du programme des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus prévu à 15h15 dans cette course, donc voilà c'est pas le Quintée Plus et The 5 le plus intéressant à déchiffrer, je suis pas fan de cette course pour tout vous avouer, mais en tout cas, je pense vraiment qu'il va falloir se méfier des concurrents qui sont en haut de tableau, et voilà j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, Be My Day, un Be My Day qui vient de terminer troisième sur ce parcours, c'était le 1er octobre dernier, il y a tout juste deux semaines, il courait vraiment bien, c'est vrai qu'il avait pris tête et corde, et il avait longtemps fait illusion pour le succès, et je pense que Lolo était meilleur, je crois que Harper s'imposait, ou en tout cas, il était devancé par des concurrents qui sont un ton au-dessus, et c'est vrai que là, même s'il porte un peu plus de poids, je trouve vraiment que Lolo est à sa portée, et avec le terrain qui devrait être assez souple ce dimanche, ça va jouer en sa faveur également, et en prenant tête et corde, je pense qu'il peut aller très loin, et pourquoi pas même conserver le meilleur et s'imposer. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu là, c'est un Goldino Bello, un Goldino Bello qui vient de remporter la course référence, enfin, il a trouvé son jour, ce concurrent entraîné par Gaby Nernon, qui a longtemps cherché son quintet, après 13 tentatives infructueuses, où il a pris plusieurs places, il a finalement réussi à trouver son jour ce 29 septembre sur les podromes de Chantilly, c'était également sur 1600 mètres, un cheval qui est à l'aise visiblement sur cette distance, il battait plusieurs concurrents qui le retrouvent, comme Say High, Fly Dasp, ou encore même Brouillard en tout cas, c'est un cheval qui est en forme, il a été certes pénalisé suite à ce succès, maintenant, je trouve que vu la qualité d'ensemble du lot, il est encore capable de bien faire, alors pour la victoire, il faudra sans doute que ça se passe bien, c'est un redoutable finisseur, et c'est vrai qu'avec Tony Picon, qui lui était associé la dernière fois, je trouve que c'est vraiment un concurrent dont il faut se méfier, et voilà, moi j'ai retenu deuxième de ma sélection, je pense qu'il a quand même les moyens encore de gagner un petit handicap en fin de saison, donc attention à ce numéro 1, Goldino Bello, que j'aime beaucoup également. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 9, à El Magnifico, alors lui, c'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau-là, il a dû quasiment courir, je crois que c'est son 40e quintet qu'il va courir, associé à Christian Demureau, d'ailleurs, il a failli remporter un quintet plus E5 cet été, vous allez voir notamment du côté de Deauville, il a terminé deux fois deuxième à ce niveau-là, là vous le voyez, c'était le 9 août, il battait notamment Be My Day, donc voilà, c'est vraiment une belle ligne, maintenant, les deux dernières fois, c'était un peu moyen, mais je ne le contène pas là-dessus, je pense que c'est un cheval qui a quand même de l'expérience, c'est un en gros de 7 ans, donc voilà, le numéro de corde est correct, et puis ils ne sont que 14, comme je l'ai dit, le lot d'ensemble n'est pas extraordinaire, donc voilà, je pense que ce numéro 9, El Magnifico, il a tout à fait le droit de terminer sur le podium dans un tel lot. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 11, Bohemian Rhapsody, vous le voyez, c'est un cheval qui est en forme, qui est associé à Maxime Guillon, alors il a le numéro 13 dans les salles de départ, bon, ce n'est pas extraordinaire, mais regardez le 11 septembre, il terminait deuxième en battant Outon, c'était la deuxième épreuve du Quinte et Plus, dans laquelle Millfield, comme vous le voyez au-dessus, terminait sixième, en tout cas, ce Bohemian Rhapsody est en forme, ce parcours ne va lui poser aucun problème, voilà, comme je l'ai dit, il sera associé à Maxime Guillon, pardon, je vais y arriver, et voilà, avant le coup, je pense que vu, comme je l'ai dit une nouvelle fois, à la qualité d'ensemble du lot, il a tout à fait le droit, il avait terminé cinquième d'un Quintet, d'ailleurs, au printemps sur l'hippodrome d'Angers, je pense qu'il est également capable de faire au moins aussi bien, voire mieux, avec l'aide de Maxime Guillon. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 8, Michael Barzalona, associé à Soul Dancer, un concurrent d'origine allemande, qui, vous le voyez, a réalisé une bonne saison, jusqu'ici, il n'a couru que quatre fois, ce n'est pas beaucoup, donc il arrive déjà avec pas mal de fraîcheur, c'est un cheval qui, l'été dernier, avait terminé quatrième, dans un Quintet sur l'hippodrome de Clairefontel, il me semble, là, il était pris en valeur 34, là, il est pris en valeur 36, du coup, voilà, un petit peu moins de marge, peut-être, pour ce concurrent d'origine germanique, mais bon, un bon numéro dans la salle de départ, on fait appel à Michael Barzalona, un cheval en forme, attention, je pense que pour son retour en France, il est vraiment capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 6, un com' Seihai, qui vient de terminer quatrième de la course référence, sur l'hippodrome de Chantilly, remporté par Goldino Bello, un cheval qui courait bien à cette occasion, déjà avec Aurélien Lemaitre, ce sera une nouvelle fois le cas, voilà, un cheval qui avait couru aussi à réclamer, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, visiblement, c'est un cheval qui se retrouve, et qui revient bien, donc attention, comme je dis, ce lot n'est pas extraordinaire, et je pense que ce numéro 6, comme Seihai, il a vraiment le droit de terminer dans la bonne combinaison également. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 4, Fly Dasp, un concurrent, comme vous le voyez, qui est assez régulier, c'est vrai que l'an passé, il avait remporté trois handicaps, dès sa rentrée, au printemps, ou fin d'hiver, il avait remporté son handicap, alors qu'il faisait une réapparition, et c'est vrai que maintenant, à cette valeur-là, il a certainement un peu moins de marge, mais bon, il continue à prendre des petites places, comme vous le voyez, la dernière fois, c'était cinquième sur l'hippodrome de Chantilly, dans la course référence, donc voilà, il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais avec seulement 14 partants, dans cette course, il va certainement se retrouver rapidement, aux avant-postes, et ça aussi, c'est peut-être un avantage, pour lui, et pourquoi pas conserver une 4, 5ème place, si vraiment, ça se passe bien. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 3, Ooton, j'ai longtemps hésité entre le 3 et le 5, finalement, j'ai pris le numéro 3, Ooton, qui vient de nous assurer de sa forme, en s'imposant, on n'a pas cette course, mais en tout cas, auparavant, il était 4ème battu par Bohemian's Rhapsody, alors certes, il aura un avantage de poids, qui est beaucoup moins avantageux, maintenant, numéro 1 dans les salles de départ, Grégory Benoit, je me dis pourquoi pas, il peut surfer sur la bonne vague, et prendre une place, dans cette compétition. Et donc, en cas de non partant, en regret, ce sera le numéro 5, comme je l'ai dit, Millefield, vous le voyez, sa musique, n'est pas terrible, c'est vrai qu'il n'a vraiment pas réalisé grand chose, ces derniers temps, sauf une 6ème place, dans un grand handicap, disputé le 11 septembre, il y a un mois, voilà, depuis il a recouru 9ème, bon, et la numéro 2, est la salle de départ, je me dis que le lot est creux, Gérald Mossé en selle, pourquoi pas, pourquoi pas refaire surface, et prendre une petite place, en tout cas, pour moi, ce sera un regret. On va faire un petit récapitulatif, de ma sélection, avec le 2, que j'ai retenu devant l'As, le 9, le 11, le 8, le 6, le 4, et le 3, et en cas de non partant, le numéro 5, voilà, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, les gros numéros, 2 et As, pour moi, c'est vraiment des bonnes bases, alors, je pense que l'As, je l'ai retenu 2ème, parce que le lot est un peu creux, mais il faut voir si à ce point là, il est encore compétitif pour la victoire, mais je l'aime beaucoup, et je ne le vois pas sortir des 3, 4 premiers, et puis ma idée, je pense qu'en prenant tête et corde, il ne devrait pas être loin du compte, et voilà, en 3ème position, le 9, le Magnifico, c'est peut-être une base un peu plus spéculative, ce numéro 9, le Magnifico, je tente un petit quelque chose, mais avant le coup, sur ce qu'il a montré cet été, et tout au long de sa carrière, je pense qu'il a vraiment les moyens de terminer sur le podium. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, donc voilà, il y a beaucoup de boutons et de liens sur notre site sur turftrfr.com, donc vous pouvez cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez pour accéder à notre partenaire. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, ce sera du côté de Clairefontaine, toujours avec les galopeurs, d'ici là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous les avez aimées cette Minute Quintée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turftrfr.com, à demain, et bon jeu à tous, bye bye !